Soutenez-vous, pour leur premier match de tournoi organisé par les Tomcats, les Harfons affrontaient la formation Greensleeve, une rencontre très serrée, finalement remportée par les Canadiens. Conséquence, en ce second jour de compétition, les filles vont devoir enchaîner deux matchs à la suite. Nouvelle journée, nouvels adversaires. Cette fois-ci, les Harfons vont se mesurer au Gaie-Mandguir en deux périodes de 20 minutes et la pression monte d'un cran. Il faut aller le plus vite possible. En fait, la même chose qu'hier, c'était bien. Il faut aller simplement les attaquants, aller encore plus vite. Et n'ayez pas peur de tirer au mur. Et les filles ne vont pas avoir peur, justement. Dès les premières minutes de jeu, Amanda récupère la rondelle et permet aux Harfons d'ouvrir le score. Malgré leur détermination, la vente sera de faute durée. Leurs adversaires égalisent deux minutes plus tard. Une première période décidément serrée qui se termine d'ailleurs sur une égalité. On a un petit peu plus de difficultés qu'il y a par rapport à certaines filles, parce qu'il y a l'énervement un petit peu qui revient, qui est tout à fait normal. Autrement, sur la glace, vous avez vu, ils sont bien bien comme nous. Il y a vraiment une grosse joueuse chez eux qui marque les buts. Autrement, nous, on joue vraiment correctement bien le hockey. Score final pour ce premier match du jour, 4 à 2 pour les Game of the Gear. Mais les Harfons n'ont pas le temps de tergiverser. Un autre défi les attend. Dans 15 minutes, elles seront de nouveau sur la glace face à leurs toutes premières adversaires, les Greensleeves. Cette pause entre deux matchs, c'est l'occasion d'apaiser les tensions et de remotiver les troupes. Le niveau était un peu plus élevé qu'hier, donc un peu plus compliqué pour nous. Mais on est là pour s'amuser, donc on donne vraiment tout ce qu'on aime pour essayer de maintenir au moins le niveau. Anaïs, il y a eu pas mal d'arrêts sur ce match. Il y avait du boulot pour le gardien ? Ouais, c'était un bon match. Les tirs étaient variés et puis on a pris du plaisir. Et le plaisir va continuer. Dans la première période face aux Greensleeves, les occasions sont nombreuses des deux côtés. Mais les Harfons ne parviennent pas à trouver le fond des filets. Défenseur, on change le goûter. Après la mi-temps, les filles donnent tout ce qu'elles ont. Mais les Greensleeves sont les seules à concrétiser. Avant ce tir de Léa, à 6 secondes de la fin du match. Score final 3 à 1 pour les Canadiennes. Pas de victoire donc pour les Harfons, mais des moments de partage inoubliables dans les deux camps. Après nos échanges avec les filles des Harfons, je me suis rendue compte que les deux équipes étaient de même niveau. Les Harfons sont une nouvelle équipe et nous aussi. Même si nous, on peut compter sur des joueuses un peu plus âgées, plus expérimentées, qui côtoient des débutantes. J'avais vraiment le sentiment qu'on aurait des matchs équilibrés. On est vraiment, vraiment contentes que les Harfons soient venus. Fin de l'aventure sportive, l'aventure humaine, elle se poursuit. Quelques heures plus tard, les Harfons ont regagné leur hôtel. L'occasion pour nous d'en savoir plus sur cette passion du hockey. On voit ça aux doyennes, qui nous ont bien ramenées dans l'équipe. On a fait de la pub. Oui, beaucoup de pubs, beaucoup d'actions et puis ça a donné vraiment envie. Vous vous êtes laissée prendre au jeu ? C'est ça. Là, surtout le hockey, je parle pour moi, plus ce qui vient d'arriver sur l'île il y a trois mois et demi. C'était vraiment quelque chose, j'avais vu qu'il y avait du hockey féminin. Du coup, je me suis dit, je vais essayer, je ne connais pas trop. Et du coup, je me suis prise au jeu et c'est franchement super. C'est un sport vraiment très bien. Très bonne découverte. Bilan positif pour les nouvelles recrues. Bilan positif également pour celles qui sont là depuis le début. C'est le cas d'Anoujka. Franchement, c'était vraiment super. Ça fait trois ans que je suis dans l'équipe et du coup, ça fait trois ans que je me prépare pour justement ce fameux tournoi. Et du coup, c'était vraiment trop génial. On a eu un accueil de malades. Et franchement, c'est à refaire. Soit l'année prochaine, on y retourne, soit on les fait venir parce que ça a vraiment été très agréable pour toutes sortes pour nous, pour elles. C'était vraiment, vraiment bien. Au programme de cette dernière soirée, un resto entre Harfans dans le centre de Saint-Jean. Puis les filles iront retrouver les Tom Cats jusque tard dans la nuit, histoire de profiter jusqu'au bout de ce premier déplacement. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501